Musique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour le 18h30 à la 1 ce soir. Musique Forte mobilisation pour sauver le petit Ryan. 5 ans tombé accidentellement dans un puits asséché depuis mardi soir dans la province de Shawin. Les sauvetages se poursuivent sans relâche pour le remonter. L'enfant est très affaibli et toujours en vie. Musique La station de sport d'hiver de Lukaden aura sa cure de jouvence. Il sera bientôt réhabilité, voire transformé. Un coup de lifting pour rendre la plus haute station de ski du continent plus attractive. Le sort du petit Ryan, 5 ans bloqué dans un puits, tient tout le pays en haleine. L'incident s'est produit avant-hier dans le village Irène, relevant de la province de Shawin. Le petit garçon est tombé accidentellement dans un puits asséché, étroit, difficile d'accès et profond de plus de 32 mètres. Les efforts se poursuivent sans relâche pour le secourir. Les sauveteurs ont pu lui acheminer de l'eau et de l'oxygène par des tubes. Mais ce qui complique l'opération de sauvetage, c'est le diamètre du trou et la nature du sol, avec la chute éventuelle des pierres au fond. Les dernières nouvelles nous proviennent de notre équipe sur place. Fnachak El-Alaoui Ablaal-Ignouni avec un commentaire de Marim El-Missi. L'attente se fait longue. Depuis la midi-hier, bulldozers et autres engins lourds creusent sans relâche. Un passage vertical devant 2 mètres est perforé. Mais la crainte d'un éventuel éboulement du sol ralentit l'opération de sauvetage. J'ai fait une première tentative pour atteindre l'enfant. Je suis d'abord descendue à 17 mètres de profondeur. Puis je suis restée bloquée car en bas, le diamètre du puits ne dépasse pas les 50 centimètres. Je suis remontée puis, avec mon équipe, nous avons changé de technique. Je suis redescendue une deuxième fois jusqu'à 28 mètres. Il ne me restait plus que 4 mètres. J'ai essayé d'élargir l'ouverture à l'aide de mes pieds, comme j'ai l'habitude de faire pour libérer le passage à l'intérieur des grottes. Ça n'a malheureusement pas abouti. Des secouristes volontaires ont d'abord tenté de le sauver, sauf que l'accès devient difficile vu l'étroitesse du puits. Nous avons par la suite opté pour une deuxième alternative, celle de creuser un passage parallèle au puits. Les travaux ont atteint une profondeur considérable. Au fil des heures, les espoirs de retrouver vivant le petit Ryan s'amenuise. Mais les secouristes ne lâchent rien. Dans une course contre la montre, pompiers, ingénieurs et techniciens topographes s'attaquent au forage d'un tunnel contigu. Parallèlement aux opérations de forage, les éléments de la protection civile ont déployé une caméra utilisée dans les opérations de sauvetage pour s'assurer de l'état de santé de Ryan et communiquer avec lui afin qu'il demeure conscient, en plus de lui acheminer eau et oxygène par tube. Il était avec moi jusqu'à la mi-journée d'hier. Depuis, je ne l'ai plus revu. Je prie pour qu'on me remette mon fils, Saint-Issouf. Je n'ai plus aperçu mon fils depuis 15 heures. Peu après, je découvre qu'il est suspendu au fond du puits. J'ai aussitôt alerté les autorités. Je viens de voir sur la caméra qu'il est en vie. Il bouge, il a bu de l'eau. J'espère qu'il va s'en sortir. En attendant, les efforts de sauvetage se poursuivent de manière soutenue. Équipé du matériel nécessaire, un hélicoptère médical de la gendarmerie royale est présent sur les lieux. L'appareil est prêt à évacuer l'enfant immédiatement après son sauvetage à l'hôpital pour recevoir les premiers soins nécessaires. Une ambulance dotée d'un staff médical spécialisé en réanimation a également été mobilisée pour réussir cette opération de sauvetage. En plus de la mise en place d'un comité de veille et de suivi qui a élaboré des scénarios pour gérer cette opération et étudier tous les risques éventuels. Et comme précisé dans le reportage, l'opération de sauvetage de l'enfant de 5 ans mobilise d'importants moyens dont cet hélicoptère médicalisé, équipé entre autres d'un scanner et de matériel de réanimation. L'hélicoptère d'évacuation médicale d'urgence relève de la gendarmerie royale. Il est mobilisé au niveau de la commune de Tamrout, à proximité du site même du trou où est tombé l'enfant, prêt pour une évacuation d'urgence sur l'hôpital de Saini-Tarmel de Tétouan. Merci. 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 Une importante mobilisation donc sur place de moyens humains et matériels, y compris un hélicoptère médicalisé de la gendarmerie royale. Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement porte-parole du gouvernement a souligné en milieu de journée à Rabat que le Maroc dispose de tous les moyens nécessaires de sauvetage et que, je cite, « nous pouvons demander de l'aide si le besoin se fait sentir lorsqu'il s'agit de sauver la vie des citoyens ». Mstafa Baytes s'exprimait lors d'un point de presse à l'issue de la réunion du Conseil du gouvernement. Tous les moyens médicaux disponibles ont été mobilisés pour accompagner Ryan, une fois secouru, et assuré son transfert à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires, a-t-il assuré ? Mstafa Baytes a affirmé que les commissions locales de secours ont élaboré une série de scénarios avec le suivi direct des ministres de la Santé et de l'Intérieur sous la supervision du chef du gouvernement. Ce drame a donc été abordé en Conseil de gouvernement tenu ce matin sous la présidence du chef du gouvernement. Le gouvernement qui a examiné cette question pressante est suivie, une intervention du ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Également à l'agenda de ces travaux hebdomadaires, l'adoption de trois projets de décret portant création d'une cour d'appel à Darla, deux tribunaux de commerce et deux tribunaux administratifs à Darla et la Youn. De nouvelles juridictions qui s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle vision de gestion de la carte judiciaire du Royaume conformément aux hautes orientations royales. Le Conseil a tout aussi approuvé un projet de décret fixant les sommes et les modalités d'octroi, d'indemnités de fonction et de déplacement au profit du rapporteur général et des chefs d'unité à la Commission nationale de la commande publique. A présent, le bulletin quotidien des chiffres du Covid. Désinfections ont baissé ces dernières 24 heures, 2861, mais le nombre de décès grimpe pour enregistrer un nouveau record, 51 morts en 24 heures. 98 nouveaux cas sévères ou critiques ont été admis en une journée en réa, dont 24 sous intubation. Et pendant ce temps, la campagne vaccinale poursuit son élan. Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24 671 113 personnes. Plus de 23 96 000 ont reçu les deux doses. Au moment où 4 645 130 personnes ont complété leur schéma vaccinal. Direction Addis Abeba, en Éthiopie, où le conseil exécutif de l'Union africaine a poursuivi les travaux de sa 40e session ordinaire au siège de l'organisation panafricaine, avec la participation du Maroc. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger conduit la délégation marocaine à cette session, qui se penche sur les projets de décision et de déclaration avec les recommandations appropriées pour examen par les chefs d'État et de gouvernement lors du 35e sommet ordinaire de l'Union, prévu les 5 et 6 courants. Et parmi les moments forts de cette session, l'élection du Royaume du Maroc pour un mandat de 3 ans au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine par le Conseil exécutif de l'Union. Le Maroc a eu plus de 2 tiers des voix lors de cette élection. Les ministres des Affaires étrangères doivent procéder à l'adoption du projet de l'ordre du jour du 35e sommet de l'UA et des décisions de la 40e session du Conseil exécutif. Le débat public sur la nécessaire réforme de retraite est toujours à la une. Le Conseil économique, social et environnemental apporte sa contribution. Dans sa récente étude Alerte CECE, le Conseil préconise l'accélération de la mise en œuvre d'une réforme structurelle et globale. Pour cela, l'élaboration d'un échancier précis est une urgence en vue de mettre à jour et parachever les études et les réformes paramétriques visant à assurer la pérennité des régimes de retraite. Le Conseil recommande l'instauration d'un régime national de retraite unifié basé sur trois piliers. Un régime obligatoire de base, géré en répartition, réunissant les actifs des secteurs publics et privés et les non salariés. Un régime complémentaire obligatoire, contributif pour les revenus supérieurs au plafond. Le CSE recommande à ce titre d'examiner la possibilité de transformer la CIMR en organisme complémentaire de la CNSS avec cotisation à partir du plafond de la CNSS. Enfin, le Conseil recommande un régime individuel facultatif en capitalisation qui relèverait de l'assurance privée à titre individuel au collectif. C'est la plus haute station de ski d'Afrique, la station Lukaimden. Bientôt, elle va se refaire une beauté pour consolider davantage son attractivité. 230 millions de dirhams seront débloqués pour les travaux de mise à niveau. Objectif, créer un label reconnu à l'international et atteindre 500 000 visiteurs annuellement à l'horizon 2030. Amina Allah, Mouattasim Billah Al-Bouazzaoui avec le commentaire de Mohamed El-Shigar et Zakaria Moukim Billah. Avec les dernières chutes de neige dans le Haut-Atlas, cette station de ski de Lukaimden a déjà accueilli ses premiers visiteurs. Luge, ski et autres activités ludiques qui sont proposées, mais en vue de rehausser la qualité des services, un projet de réhabilitation sera bientôt lancé pour moderniser l'ensemble du site. Nous voulons que la station soit opérationnelle toute l'année. Elle dispose certes d'importants équipements, notamment des remontées mécaniques avec tels sièges et tels skis, des quads, des vélos, de la restauration, des échoppes. Il faudrait juste améliorer la qualité des services, car cette station de ski est réputée au plan mondial. Le projet de réhabilitation sera centré sur deux axes. Le premier porte sur l'amélioration de l'infrastructure, à travers notamment la réhabilitation du réseau routier entre Marrakech et la station de ski de Lukaimden sur une longueur de 40 kilomètres. Compte deuxième volet, il concerne l'amélioration du rendement technique de la station avec l'installation de nouveaux équipements aux normes internationales. Il est prévu de changer le modèle de gestion de la station. Il y a également l'amélioration du rendement technique des remontées mécaniques, le renouvellement des équipements, l'exécution des travaux de maintenance, l'aménagement de pistes de ski pour débutants, d'autres pour les plus expérimentés. C'est un projet de réhabilitation d'envergure. Il aura des retombées positives sur la population de la province d'Al-Haouz, surtout la commune de Lukaimden. Cette zone touristique draine un grand nombre de touristes. Doté d'une enveloppe de 230 millions de dirhams, ce projet s'étalera sur 4 ans. Il prévoit de créer des activités de divertissement tout au long de l'année, renforcer la protection de l'environnement et valoriser le produit forestier. Un chantier ambitieux qui vise à tirer vers le haut le nombre des visiteurs de la station de ski pour le porter à 500 000 par an à l'horizon 2030. Et dans un peu plus d'une heure, à 20 heures exactement, la deuxième demi-finale d'Antesque se jouera entre deux géants africains, le Cameroun et l'Égypte. Le vainqueur rejoindra le Sénégal pour une finale de rêve. Elle fait du bien au moral et ses vertus sont avérées. L'art-thérapie est une démarche à la fois créative et libératrice qui aide à renouer avec soi et avec les autres. C'est ce que nous allons voir à travers une exposition collective qui donne à voir les œuvres picturales de neuf artistes, dont quatre médecins. L'exposition en France et quartier dans une clinique à Casablanca, histoire d'alléger l'ambiance d'un milieu trop souvent inhospitalier. Mstafa Oudda, Driss Baddou et Dominique Orlando. Très souvent, lorsque l'on parle d'art-thérapie, c'est aux patients que l'on pense et aux bienfaits qu'elle leur procure, qui pour la plupart se sont retrouvés un jour confrontés à une maladie grave. J'ai essayé lors de l'octobre rose de faire hommage aux femmes qui souffrent du cancer du sein. Il y a une femme qui cache sa poitrine avec une timidité, mais il y a des couleurs. La couleur donne de l'espoir. Avec un rouge à lèvres qui rouge et qui dit « Je suis là même si je n'ai pas de poitrine. » Discipline à part entière apparue sous sa forme nouvelle au début des années 70. L'art-thérapie s'applique également au personnel soignant, dont on imagine qu'il ne doit pas être simple de prodiguer tous les soins nécessaires à un malade, de s'attacher à lui et de le voir parfois mourir un jour. Vu notre travail, il y a beaucoup de dons négatifs quand on reprend. Une fois qu'on est face à une toile, on fait ressortir tout le stress, tous les ondes négatifs, toutes les charges de la vie quotidienne sur cette toile. On les métamorphose en quelque chose de différent, qui n'est pas forcément quelque chose de sombre ou de triste, on les transforme en couleurs et en formes qui peuvent être aussi gaises et joyeuses. Ce que propose cette exposition, qui tient place dans deux salles annexes d'une clinique de Casablanca, c'est aussi de ne jamais oublier l'engagement des médecins eux-mêmes, toujours au chevet de leurs malades, en particulier en cette période de crise sanitaire mondiale qui reste toujours en cours. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que la mobilisation se poursuit comme les opérations de secours pour sauver le petit Ryan, tombé donc accidentellement dans un puits asséché dans la province de Shawin. On espère qu'on le retrouvera sain et sauf. Et c'était le club de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Demain, à 18h30, c'est Oumai Marami que vous retrouvez. A bientôt.